Le message de Margie Passée n'est pas fini. Je vous ai dit que c'est une prophétie. Une prophétie que le Seigneur Dieu donne à l'église. Elle est porteuse de bénédictions. Elle ouvre les portes de la délivrance. Quelqu'un lise pour nous, Jean chapitre 15, verset 12 à 16. Quelqu'un lise pour nous, Jean chapitre 15, verset 12 à 15. Jean chapitre 15, je lis du 12 au verset 16. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 12 à 16. Mon commandement est ce que vous aimez les autres comme je vous ai aimé. Un grand amour pour n'importe qui que ce que vous aimez les autres. Pour mettre la vie de l'un des amis pour l'un des amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que un serviteur ne sait pas ses business de maître. Instead, I have called you friends for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Amen. La première chose que nous devons noter dans ce passage, the first thing we must note from this passage, c'est notre élection. Is the fact that we've been chosen. Jésus nous a élus, il nous a choisis. Chose us. Jésus dit, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. You did not choose me. C'est moi qui vous ai choisi. I chose you. Beaucoup de frères perdent les combats inutilement. Many brethren lose battles for no reason. Ils perdent la paix inutilement. They lose their peace for no reason. Certains veulent montrer qu'ils sont forts. Some want to show that they are strong. Ta présence dans les desseins de Dieu. Your presence in the purposes of God est la manifestation de la grâce de Dieu. It's a manifestation of the grace of God. Il t'a choisi. He has chosen you. Ce n'est pas toi qui l'a choisi. You did not choose him. Quand certaines personnes rendent témoignage, c'est comme si elles ont besoin, elles ont envie qu'on les félicite pour avoir suivi Jésus. It's as though they want to be congratulated for following Jesus. C'est Jésus qui t'a choisi. Jesus chose you. C'est Jésus qu'il faut féliciter. Jesus is the one who needs to be congratulated. C'est à lui qu'il faut dire merci. You have to say thank you to him. Et il nous a choisi. Pourquoi? And why did he chose us? Il dit, Il nous a choisi pour nous envoyer to send us dans les desseins de Dieu. In the purposes of God, tu es un serviteur de Dieu. You are a servant of God. Choisi, Chosen et envoyé and sent Choisi Chosen et envoyé and sent Il dit, afin que vous alliez so that you go. Voyons d'abord les étapes. Écrivez un. Let's look at the steps. One. Il nous a choisi. He chose us. Deux. Second. Il nous a établi. He established us. Trois. Third. Il nous a envoyés. He sent us. Pour quel but? Pour which purpose? Pour que nous portions du fruit. So we can bear fruit. Et que ce fruit demeure. And that the fruit will abide. Choisi. Choisi. Etabli. Et envoyé. Choisi. Etabli. Et envoyé. Etabli. Que nous allions. So that we go. Et que nous portions du fruit. And bear fruit. Il est impossible. It is impossible. Que tu restes sans fruit. That you remain without fruit. It's impossible. It's impossible. Tu dois porter du fruit. You must bear fruit. Pourquoi? Why? Parce que Jésus t'a choisi. Because Jesus chose you. Et Jésus t'a établi. And he established you. Et Jésus t'a envoyé. And he sent you. Afin que le fruit. Ton fruit. So that your fruit. Demeure. Ou la baille. Tu porteras les fruits. You will bear fruit. Il n'y a aucun ennemi qui peut rendre ça impossible. There is no ennemi qui peut rendre ça impossible. Je vous ai choisi. Je vous ai établi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. So that you will go. Et que vous portiez du fruit. And bear fruit. Dans la pensée de Dieu. In God's mind. Quand il t'envoie. When he sends you. Ce n'est pas pour aller échouer. It's not for you to go and fail. Que chacun dise d'abord merci à Jésus. Let each one first of all say thank you to the Lord. Si cette parole ne te réjouit pas le coeur. Tu es ingrat et incrédule. If this word does not rejoice your heart. Then you are ungrateful. And unbelieving. Chosie par Dieu. Chosen by God. Établi. Establish. Envoyé. Sent. Pour porter du fruit. To bear fruit. Et le fruit qui demeure. And fruits that abide. Le fruit qui demeure. Are fruits that abide. Le fruit qui demeure. Fruits that abide. Dis-je proclame. Say proclame. Que c'est Jésus lui-même. That Jesus himself. Qui m'a choisi. Chose me. Je ne me débrouille pas. I do not struggle. Je suis choisi. I am chosen. Élu. Electri. Par Jésus. By Jesus. Et établi. And established. Pour être envoyé. To be sent. Et pour porter du fruit. And to bear fruit. Que le fruit demeure. And the fruit will abide. Je ne peux pas échouer. 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 Écoute. Si tu crois à ce message. If you believe this message. Il va arriver que. Même quand toute la terre sait que c'est fini pour toi. Even when the entire earth believes that it's over for you. Il y aura un revirement de situation. There will be an overt turning of situations. A ton avantage. In your favor. Il y aura toujours. There will always be. Toujours. Always. Un revirement glorieux de situation. A youth turn that will be glorious of this situation. Et ça va provoquer l'étonnement. And it will provoke surprise. Ta vie. Your life. Is an oeuvre de Dieu. Is a work of God. Le diable le sait. The devil knows that. C'est pour cette raison. Qu'il trompe certains. That is why he deceives some. En les poussant dans l'orgueil. Pushing them into pride. Au lieu de se réjouir du choix de Dieu. Instead of rejoicing of the choice of God. Ils veulent prouver qu'ils sont quelque chose. They want to prove that there is something. Et deviennent dépressifs. And they become depressive. Because without Jésus. Because without Jesus. You cannot do anything. Cet après-midi. This afternoon. Le Seyyid me faisait comprendre. The Lord made me to understand. Que le manque d'amour. That the lack of love. Écoutez ça très bien. Je vous ai dit que ça. Ce n'était pas au programme. Je vous ai dit que ça n'était pas au programme. Et notre ministère. C'est le ministère de la Réma. Il y a la révélation dedans. Nous ne tâtonnons pas comme les aveugles. Il dit que le manque d'amour. Il dit que le manque d'amour. Est à l'origine de beaucoup de prières non exaucées. C'est la cause de beaucoup de prières qui n'ont pas été exaucées. Il y a des gens ce soir même. Il y a des gens ce soir même. S'ils décident. That if they decide. D'aimer les autres. To love others. Dieu va ordonner. Que leurs prières soient exaucées. God will commande leurs prières à être exaucées. Dans ce texte il dit. In this texte il dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que. Ce que vous demanderez au Père en mon nom. Il vous le donne. You did not choose me. But I chose you and appointed you. That you should go and bear fruit. And that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name. He may give you. Et au verset 12. Il avait déjà dit. Et il dit. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. That you love one another. Comme je vous ai aimé. I have loved you. Si tu n'aimes pas tes frères. If you do not love your brethren. Tu es mort. You are dead. Tu n'es pas croyant. Tu es un cadavre. You are not even a believer. You are a corpse. Et l'amour de Christ en nous. And the love of Christ in us. Nous permet. De nous donner. Pour la vie des autres. Enables us to give ourselves. For the lives of others. Tu veux. Qu'il réussisse. You want him to succeed. Dans tes prières. Tu demandes leur protection. You ask for their protection. Tu demandes que le ciel soit ouvert au-dessus d'eux. You ask the heavens to be open upon them. Et tu payes le prix. And you pay the price. Pour que ta propre vie. So that your own life. Leur donne. Leur succès. Leur repos. La paix. Give them success. Rest and peace. De telle sorte que. Quand tu vas prier. Such that when you will pray. Dieu va t'exaucer. God will answer. Voilà comment Jésus enseigne la prière. That is how Jesus teaches on prayer. Aimez-vous. Love one another. L'amour là. C'est déjà en nous. This love is already in us. Pourquoi? Why? C'est lui qui nous a remplis. He has filled us. C'est lui-même. He himself. Qui nous a remplis. Has filled us. Il nous a établis. Il nous a établis. Il nous a envoyés. Il nous a envoyés. Pour porter de fruits. Pour porter de fruits. Nous devons nous aimer. We must love one another. Ce n'est pas qu'il va nous choisir. Il nous a déjà choisis. Il nous a déjà établis. Il nous a déjà établis. Et il nous dit. Et il nous dit. Aimez-vous. Love one another. Period. Pas n'importe quel amour. Not any kind of love. Le type d'amour. The kind of love. Dont il nous a aimés. That he loves us with. Cet amour qui amène Jésus à la croix. This love that took Jesus to the cross. Et il meurt. And he died. C'est ça qui ouvre les portes du ciel. This is what opens the doors of heaven. Quand tu cries. When you cry out. Ce n'est même pas quand tu. Quand nous crions. When we cry out. Dieu exauce. God answers. Quand cette vie est absente. When this life is absent. Il y a beaucoup de prières non exaucées. There are many of unansard prayers. Il n'y a pas de fruits. There is no fruit. Pas d'amour. No love. Pas de communion fraternelle. No fellowship. Il n'y a que des rivalités. Il n'y a que des rivalités. Il n'y a que des rivalités. Des querelles. Querelles. L'orgueil. Pride. Essayons. Mettons le sera des preuves. Let's put the Lord to the test. Que chacun enlève les barrières. Let each one take away the barriers. La terre va trembler. The earth will shake. Il y a des choses que Dieu va donner. Des choses que tu n'as pas demandé. Et il va te donner. There are things that you will not even ask. But God will give you. Dieu va libérer l'ancien. Pas sur un individu. Mais sur l'église. God will release the anointing. Not just on an individual. Mais on the entire church. Le Seigneur peut agir. De telle sorte qu'on sait que cette église là. C'est l'église de Jésus. The Lord will act in such a way that. People will know that this church is the church of Jesus. Even though it's not our objective. Mais le Seigneur veut qu'on sache. But the Lord wants us to know. Qu'il peut agir. That he can act. Et libérer l'ancien pour tout le corps. De telle sorte que quand nous crions à Dieu. Such that when we cry out to God. Que ce soit dans les assemblées ou dans l'église, dans les temples ici. Be it in the assemblies or at the temple. Que Dieu ouvre le ciel. God will open the heavens. Que la grâce soit abondante. The grace will be abundant. Mais l'orgueil empêche certaines personnes à s'humilier. Pride prevents some people from humbling themselves. Ils sont incapables de s'humilier pour rechercher la paix avec tout le monde. But they are so proud. They cannot humble themselves to seek peace with old men. J'avais demandé à une soeur. I asked her sister. D'aller se repentir auprès d'une autre qu'elle avait offensée. To go and repent to a sister that she had offended. Elle a acheté trois pains. She bought three wrappers. Elle lui a donné les trois pains sans dire, ma soeur pardonne-moi. She gave it to her without telling her, my sister forgive me. Le moi. Self. L'empêche de parler. Prevents her from speaking. Elle préfère acheter trois pains pour offrir comme don. She prefers to buy three wrappers and offer it as gifts. J'ai demandé à la soeur offensée, est-ce que ta soeur est venue te demander pardon? Did the soeur come and ask you to forgive her? Elle a dit non, elle m'a donné trois pains. She said no, she gave me three wrappers. Frère. Brethren. Recherche la paix avec ton frère. Va chercher ton frère. Seek peace with your brother or sister. Ça fait déjà une semaine que le Seigneur demande cette chose-là. It's been a week since the Lord has been talking about this. Va. Chercher ton frère. And look for your brother or your sister. Go and look for your brother or sister. Pour lui dire que toi, tu es mauvais. To tell him that you are evil. J'ai été troublé. J'ai été troublé. I was troubled. Non. J'ai fait en sorte que tu sois troublé. Oh, I made you to be troubled. Mon comportement a enlevé ta paix. My behavior took away your peace. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne-moi. Forgive me. Tu m'as donné ton argent, j'ai dépensé. You gave me your money, I spent it. Pardonne-moi. Forgive me. Il faut faire ça. You must do that. C'est ça qui bloque les prières. That is what blocks prayers. Il dit, afin que ce que vous allez demander, le Père vous le donne en mon nom. So that, that which you have asked, the Father will give it to you in my name. Qu'il vous le donne en mon nom. He will give it to you in my name. Va chercher ton frère. Go and look for your brother. Va restaurer cette relation précieuse que tu as brisé. Go and restore this precious relationship that you have broken. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous voyez le lien, le lien entre la paix et l'exhaustement. You see the relationship between peace and answer to prayers. Tu vois le lien. You see the relationship. Nous crie à toi, oh Seigneur. Que tu nous donnes de comprendre de façon révélationnelle. Qu'il y ait étroi entre la paix et l'exhaustement de nos prières. Au éternel, notre Dieu, j'ai prie que le ciel s'ouvre, que notre esprit s'ouvre, que nous sommes à comprendre de façon profonde, que nous devons tout faire, payer tout le prix qu'il faut payer. Pour restaurer la paix, afin que nos prières soient exaucées. Notre Dieu, notre Père, fais-le s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi, et héritez avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. 1 Peter, chapitre 3, verset 7. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Amen. Remarquons quelque chose ici. Let's notice something here. C'est la même loi qui s'applique au niveau des couples. It's the same law that applies at the level of couples. Dans cet épitre de Pierre, in this epistle of Peter, les maris sont exhortés à montrer de la sagesse, à faire preuve de sagesse et d'intelligence. Husbands are called upon to show proof of wisdom and intelligence dans leur relation avec leurs épouses. In their relationship with their wives. Ça, c'est pour garder le lien de la paix. That is to keep the ties of peace. S'il n'y a pas ce lien, if this tie is absent, ils vont rencontrer beaucoup d'obstacles dans la prière. They will encounter a lot of obstacles in their prayers. Ils vont prier. They will pray. Il n'y aura pas d'exhaustement. There will be no answers. Pourquoi? Why? Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de paix. There is no love, no peace. Un foyer où il y a des querelles. A home where there are quarrels. Où le mari manque de sagesse pour restaurer la paix. Where the husband lacks wisdom to restore peace. Va réaliser une chose. Who notice one thing. Chacun prie. Each one prays. Rien ne se passe. Nothing happens. Les deux prie. Both of them pray. Rien ne se passe. Nothing happens. Il y a un problème. There is a problem. C'est vrai pour une assemblée. It's true for an assembly. Le dirigeant n'a pas travaillé. The leader has not worked. Pour manifester la sagesse de Dieu. To manifest the wisdom of God. Et garder les frères. Dans un esprit d'union. De communion fraternelle. To keep the brethren united. In a spirit of brotherly fellowship. Dans ton assemblée. Il n'y a pas d'amour. In your assembly. There is no love. Il y a les comérages. There are gossips. Il y a des provocations. Provocations. Si vous priez. If you pray. Rien ne va se passer. Nothing will happen. Et c'est le dirigeant. L'architecte. And the architect of all of this. Is the leader. Le dirigeant doit détruire toutes les oeuvres du diable. The leader must destroy all the works of the devil. Tout ce qui vient du diable. All that which comes from the devil. Et qui trouble. That troubles. Le dirigeant a pour travail de démolir tout cela. The leader has the responsibility to demolish all of that. Qui a déjà lu le livre. Sur la vie. Le fonctionnement. La vie et le fonctionnement d'une église locale. Who has seen the book on. C'est dans le livre. Qui n'a pas encore lu. C'est dans le livre. Où est ce livre-là. A porte. Where is the book. Dans ce livre. Il est démontré que. Le dirigeant. Ne doit pas laisser. Les crises. Détruire les frères. In this book. It is mentioned that. The leader must not allow crisis. To destroy the brethren. Un père de famille. A family head. Ne doit pas laisser. Les crises détruire la famille. Must not allow crisis. To destroy the family. An assembly leader. Ne doit pas laisser les frères. Sombrer. Dans des querelles intestines. Must not leave the brethren. To slide into quarrels. And. Problems. Who has read this book. Raise your hand if you have read the book. Many leaders. Who has a gift to give. Where is 5,000. Yes. Come. Lassez dans le passé désiré. Posez un acte passoral. Lève-toi que les frères te voient. Mama Koulete dit. Pour la circonstance. 3,500. Disons lui. Mama Koulete dit. For this location. We are going to sell the book. For 3,500 francs. When it's like that. It means that there was an internal calculation. That's what you have to understand. Do not expect the book to be sold at the same price after the meeting. Who has 2,500? That's how many? 15 people who have 2,500. 15 people who have 2,500. Okay, after the 15th, you have to close the room. Okay, let's bring the song. When you read our books. Tu es protégé du mensonge. You are protected from lies. On ne peut pas te tromper. You cannot be deceived. Acclamons Jésus Christ. Let's clap for Jesus Christ. Ensemble. Together. Prions que les frères soient suffisamment brisés. Humbles. Qu'ils vont rechercher la paix avec tous. Let's pray that the brethren will be sufficiently broken and humble to seek peace with all. Prions ensemble. Let's pray together. Si tu as un dossier de réconciliation qu'on t'a confié, de réconciliation qu'on t'a donné, travail pour aboutir aux conclusions. Make sure that you work to get to the conclusion. S'il n'y a pas de conclusion. If there's no conclusion. Ça veut dire qu'on entretient une atmosphere de trouble. It means that we are We are maintaining an atmosphere of confusion. And trouble. Est-ce que nous sommes ensemble. Are we together. Entre toi et ton disciple. Between you and your disciple. Il faut t'humilier. You must humble yourself. Frère, vous allez voir. Nous sommes là. Nous allons voir. We are here. We will see. Nous servons Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. We serve God with the power of the Holy Spirit. C'est quand l'ancien, l'ancien est là. It's when there is anointing. Que la gloire de Dieu se manifeste. That the glory of God manifests itself. Même les prières. Il est dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne comment on prie. Even prayers. It's said that it's the Holy Spirit that teaches us how to pray. Quand il n'est pas là. When it's not there. Tu vas prier quelle prière. Which prayer are you going to pray? Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Il est dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. It's said that we do not know what we need to ask in prayer. C'est le Saint-Esprit lui-même. It's the Holy Spirit himself. Qui intercede pour nous. That intercedes for us. Par des soupirs inexprimables. With groans that are inexplicable. Il y a une vie. There is a life. Qui chasse le Saint-Esprit. That sends away the Holy Spirit. Il y a un orgueil. There is a pride. Qui chasse le Saint-Esprit. That sends away the Holy Spirit. Quand le Saint-Esprit est là. When the Holy Spirit is present. Il brise les portes fermées. Il brise. Il casse les portes. Il breaks the doors that are closed. C'est son travail. That is his job. Manifesté la puissance de Dieu. To manifest the power of God. On avait lié Samson. Samson was bound. L'Esprit descendu sur lui. The Spirit of God came upon him. The cordes furent brûlées. And the cords with which he was bound were broken. Acclamons. Let's clap. The ministry of deliverance. It's a matter of the entire body of Christ. If the Holy Spirit is not present. The demons are going to dine with people. Quand Jésus est sur le trône. Quand Jésus est sur le trône. C'est lui qui soupe avec nous. Il dine avec nous. Et nous soupons avec lui. Et nous dînons avec lui. Si un frère. Si un frère. Te méprise. Despise. Rends grâce à Dieu. Et bénis le frère. Et bénis le frère. Ne dépose même pas une plainte quelque part. Ne dépose même pas une plainte quelque part. Ne dépose même pas une plainte quelque part. Pardonne. Forgive. Et continue. Si un frère te provoque toi. Personnellement. Si un frère te provoque toi. Personnellement. Il faut laisser. Let it go. Il faut laisser. Let it go. Si c'est contre la gloire de Dieu. Si c'est contre la gloire de Dieu. Là tu peux lui parler. Ça ne te concerne pas. There you can talk to him. Il ne te concerne pas. Il y a une relation. Entre la paix. Et les exaucements de Dieu. There is a relationship. Between peace. And God answering our prayers. C'est aussi pour cela qu'il a dit. Que si deux d'entre vous. S'accordent sur la terre. Pour demander une chose. Cette chose leur sera accordée. That is why they said. That if two of you agree. To act something on earth. It will be granted you. Ils sont en paix. That if we are in peace. Et ils s'entendent. And you understand each other. Et ils prient. And you pray. Dieu va agir. God will act. Des gens qui ne peuvent même pas se dire bonjour. En se regardant. People who cannot even say good morning. Looking into each other's eyes. Et ils prions. Say let's pray. Prions que le Seigneur nous soutienne. Et ils pensent que Dieu va ouvrir le ciel. Et ils pensent que Dieu va ouvrir le ciel. Ce n'est pas possible. Dieu promet de nous exaucer. Dieu a promis de nous répondre. Si l'amour règne. Il appelle cela le commandement nouveau. Effectivement parce qu'en dehors de Jésus. Il n'y a rien dans le monde. Parce qu'en dehors de Jésus. Il n'y a rien dans le monde. Si tu as lu ta télévision. Ou ton poste radio. Si tu as lu ta télévision. Ou ta radio. Tu dis. Je vais écouter les nouvelles du monde. Et tu dis. Tu veux écouter les news. De tout le monde. Ça va t'étonner. Tu vas être chocés. Les guerres. Les crimes. Les guerres. Les vols. Les guerres. Tu vois les nouvelles du monde. C'est des news du monde. Avec des grands médias. De grandes médias. Pour dire que Kaka tu es son frère. To say that this one killed his brother. Il n'y a rien sur la terre. There is nothing on earth. Mais en Christ. Il y a le lien. There is the bond. Des jointures. The joints. Et des liens. And ties. Que personne ne doit briser. Tu es un disciple. You are a disciple. Paye le prix. Paye le prix. Pour tranquilliser ton faisant de disciple. Pour faire que ton disciple. Pour faire qu'elle soit en paix. Pour ceux qui se préparent comme des futurs anciens. Un ancien qui fait un an sans me voir ne sera jamais ancien. Que personne ne retourne. Et je ne veux même pas entendre qu'on l'a remplacé. Pour ceux qui veulent être éldeurs. Si vous voulez être éldeur. Et que vous avez été un an et que vous n'avez pas gritté. Ne pensez même pas à ça. Parce qu'il y a la paix qui vient quand les gens font la même vision. Quand ils obéissent à la vision. Il y a la paix qui vient quand on obéit à la vision. Il y a la paix qui vient quand on obéit à la vision. Quand tu n'obéis pas à la vision. Quand tu n'obéis pas à la vision. Tu imposes un faux modèle. Tu imposes un faux modèle. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Il faut qu'on sente que chacun tremble pour ne pas rater cette affaire. On doit sentir qu'il y a des gens qui payent le prix pour ne pas rater cette entreprise. Nous devons sentir qu'il y a des gens qui font tout ce qui est possible pour ne pas rater cette affaire. Et si tu implantes une assemblée. Et si tu plantes une church, une assemblée. Tu donnes à quelqu'un. Tu donnes à quelqu'un. Qui murmure. Qui murmure. Qui insulte tout. Qui insulte tout. C'est perdu. C'est perdu. Si on l'a fait dans le passé. On ne doit pas le faire dans l'avenir. Si on l'a fait dans le passé, nous ne devons pas le faire dans le futur. Les premières assemblées. Les premières assemblées. On prenait la liste. On se mettait à genoux. On prend la liste. On se mettait à genoux. Et on cherchait le dirigeant de ce troupeau-là. Et on cherchait le leader de ce troupeau-là. À genoux. On nos knees. Faites la même chose. Faites la même chose. Ne dites pas que nous sommes nombreux. On va faire vite. Ne dites pas que nous sommes nombreux. On va faire vite. Qu'aucun homme, aucun esprit ne t'empêche de te réconcilier avec ton frère. Qu'aucun démon, aucun homme, aucun être humain ne t'empêche de te réconcilier avec ton frère. Le moi, le moi doit être écrasé. Tu dois te dépouiller toi-même. Tu dois t'humilier toi-même. Tu dois te rendre serviteur. Tu dois devenir un serviteur. Et le ciel sera ouvert. Et les prières seront ouverts. Et les prières seront exaucées. Et les prières seront answerées. Et nous demanderons. Et le Père nous donnera. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. 1 Jean 3. 1 John 3. À partir du verset 18. Petits enfants, Bien-aimés. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, l'aimés, verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, we receive from him parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. et que nous faisons ce qui lui est agréable. And do those things that are pleasing in his sight. Il y a des choses qui sont agréables à Dieu. There are things that are pleasing to God. Quand nous les pratiquons, When we practice them, Quel que soit, relis bien. Quoi que ce soit que nous demandions, relis. Quoi que ce soit que nous demandions, Quoi que ce soit que nous demandions, Nous le recevons de lui, Nous le recevons de lui, Receive from him. Parce que nous gardons ses commandements. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. And we do that which is pleasing in his sight. Vous voyez. And then you see. Vous allez voir. You will see. Si tu as même déjà accepté nos principes. If you have already accepted the principle. Tu es déjà délivré. You are already delivered. En fait, il y a une vie qui est la preuve que tu es brisé. There is a lie that is a proof of the fact that you are broken. Il y a une vie qui est la démonstration que l'orgueil est cassé. There is a lie that is a proof of the fact that pride has been broken. Oh, Dieu résiste aux orgueilleurs. God resists the proud. Donc quand l'orgueil est brisé. When pride is broken. Dieu enlève la résistance. God takes away the resistance. Quand tu te laisses briser. When you allow yourself to be broken. Dieu cesse de te résister. God stops resisting you. Tant que tu refuses d'être brisé. When you refuse to be broken. De t'humilier. And humble yourself. Dieu te résiste. God resists you. Dieu résiste aux orgueilleurs. God resists the proud. Il fait grâce aux humbles. And gives grace to the humble. Dieu résiste aux orgueilleurs. God resists the proud. Il fait grâce aux humbles. And gives grace to the humble. Quoi que ce soit que nous demandions. Whatever we ask. Il nous le donne. Il nous donne. Pourquoi? Pourquoi? Notre coeur témoigne. Our heart testifies. Que nous aimons Dieu. That we love God. Et que nous gardons ses commandements. And that we keep his commandments. Le coeur témoigne. Our hearts testify. Il dit. Si ton coeur qui est petit. T'a déjà condamné. Il dit. Si ton coeur qui est petit. Que ton coeur t'a déjà condamné. Ce que Dieu t'a déjà. Lié même. Il dit. Que Dieu t'a déjà. Lié même. Lui qui sait tout. Il qui sait tout. Tenons-nous de bon. Let's stand up. Implorant le Seigneur. Let's plead with the Lord. Disons. Oh Père. Viens au milieu de nous. Let's say. Father. Come in a mist. Viens. 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 Père. Ne nous résiste pas. Say. Father. Do not resist us. Nous disons. Oui. 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 We say. Yes. 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 Prions ensemble. Let's pray together. Amen. 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 Dis Père. Say. Father. Que cette parole parcourt la nation. Let this word go through the nation. Que cette parole parcourt les églises. Let this word go through the churches. Qu'elle soit écoutée. Qu'elle soit obéie. Let it be. God's and and obeyed. Que ton ciel soit ouvert au-dessus de nous. Let your heavens be open upon us. Merci de nous montrer le chemin. Thank you for showing us the way. De l'exhaustement. And the answers. Continue à prier. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. vague. Continue to pray. Continue to pray. Dis O Père. Say O Father. Agis. Act. Rends nous obéissants. Make us obedient. Afin que les couples soient exaucés. So that couples be answered. Que les assemblées de maison soient exaucées. Que les églises locales soient exaucées. Continue à prier. Sous-titrage ST' 501